Bonjour et merci de votre fidélité à l'émission. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste qui compte désormais dans la chanson française, Benjamin Biolet, et d'un très beau morceau qui a été important pour l'évolution de sa carrière, je veux parler de La Superbe. On a longtemps plus parlé de Benjamin Biolet pour ses frasques que pour sa musique. Surdoué prolifique depuis ses débuts en 2001, il a dû attendre 2009 et son cinquième album, La Superbe, avec la chanson du même nom, pour faire l'unanimité. En dandy de la chanson pop, fasciné par les Beatles et Gainsbourg, il a d'abord séduit et agacé. À son sujet, on a souvent entendu Mec doué, surdoué même, grosse tête, à claque parfois, provocateur, pas sympa, ingérable, en marge du milieu, voire kéké sur les bords. Biolet a démarré fort, très jeune et très vite, avec ses propres disques pop un poil guindé, mais surtout en mettant son talent au service des autres. Henri Salvador, Keren Hahn, Coralie Clément, François Zardy, Cara Mastroianni et Lodi Frégé, entre autres. Il est sans doute l'auteur, compositeur, réalisateur, arrangeur le plus demandé de ces dix dernières années. La chanson française tient son enfant prodige, mais ne semble pas savoir comment l'aimer, ça tombe bien lui non plus. Pour lui ou pour les autres, les chansons brillantes ne manquaient pas. Jardin d'hiver, les cerfs volants, Clara et moi, par exemple. Mais le chanteur semblait manquer de consistance et de conviction. Il a confié récemment qu'il avait longtemps été comme un cinéaste, refusant de confondre son œuvre et sa vie intime. Nourri de blessures et d'errance, la Superbe a changé tout ça. Ce double album est rempli de titres d'exception et tout particulièrement la chanson titre, fascinante entrée en matière d'un périple émotionnel. La Superbe donne du panache à la fragilité, de la grandeur à ce que Nino Ferrer appelait la désabusion. Un générique au relant mélancolique, au violon entêtant et hypnotique, des paroles énigmatiques et orchestrées par une boîte à rythme tripop, puis le morceau décolle, retrouvant la subtilité des arrangements symphoniques des premiers albums, le titre se clôturant par un saxo déchirant. Il suffit juste des six minutes de la Superbe à Biolet pour côtoyer les plus grands et enfoncer la concurrence. Timbre au grave mûri par la vie et ses embardés, Biolet fait essouffler un supplément d'âme sur la chanson française.